Il faut impliquer les gens pour deux raisons. La première, c'est que le fait de dire « j'envoie, ça marche », ça ne marche jamais. Parce qu'il faut expliquer le pourquoi, il faut donner du sens. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les personnes qui travaillent aient aussi conscience de ce que fait la boîte, de ce que vit la boîte. Et finalement, il faut aussi créer une culture d'entreprise. Et c'est là, en fait, l'implication qu'on peut avoir dans l'espèce de game changer. C'est le moment de se dire « OK, de la même façon que j'essaye en interne les gens à côté de moi de leur donner du sens et de leur montrer qu'on peut faire une boîte, il faut que les gens qui soient à des milliers de kilomètres de moi ressentent ça. » Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des prioritations à faire. Vous manquez de temps ? Ersas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin à un reporting est de plus en plus fort ? Ersas génère votre rapport phage décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers de la DSI ? Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, avec Alliancy, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une série spéciale d'entretien sur un sujet brûlant, les DSI face à la guerre des talents. Nous y abordons les besoins et les problèmes des organisations IT en France et les réponses qu'apportent les DSI moteurs de la transformation de leur entreprise. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Eric Dinoco, qui est DSI de Little Bee Connection. C'est Eric. Bonjour à tous. Enchanté et ravi de pouvoir participer à ce podcast. Bon, cool. Alors, Eric, on est dans la saison DSI face à la guerre des talents. Donc, on va parler RH, recrutement, etc. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton activité de DSI, mais aussi l'activité de ton entreprise ? Comme ça, tout le monde comprena dans quel contexte on va échanger aujourd'hui. Oui, sans problème. Moi, du coup, je suis DSI de Little Bee Connection. J'ai rejoint Little Bee Connection il y a un peu moins de deux ans. Et pour décrire un peu plus l'activité qu'on fait aujourd'hui, donc moi, déjà, je gère la partie produit IT au sens large, donc le développement, l'infrastructure et toute la partie conception, avec les UX, l'agilité et bien sûr les product owners. Et aujourd'hui, Little Bee Connection, c'est un provider de services SaaS qui met à disposition de profils, de talents, d'experts et de clients une plateforme permettant de relier deux mondes et finalement de s'inscrire dans ce qu'on appelle le nouveau monde du travail, où le statut n'est plus un problème et où on met en relation des gens qui ont des expertises et des compétences avec des gens qui ont des besoins. Donc, une plateforme qui existe depuis 2013, qui a fait son petit nid et qui, on va dire, commence à être de plus en plus présente, puisqu'aujourd'hui, on est présent sur quasiment tous les continents avec des présences physiques et aussi, c'est une plateforme et une capacité à traiter le business et les besoins sur à peu près toutes les zones du monde. Et du coup, pour être sûr de comprendre, concrètement, la plateforme a fait quoi ? Ou les plateformes, s'il y en a plusieurs ? Et c'est qui vos concurrents, comme ça, on puisse se positionner un petit peu ? Alors, aujourd'hui, je vais commencer par les concurrents. On n'en a pas vraiment, puisqu'on est une plateforme qui propose actuellement deux modes de fonctionnement. Alors, il y en a un qui est assez connu, c'est finalement ce qu'on appelle la communauté, un accès à une marketplace. Dans ce contexte-là, on peut se comparer à des Maltes, des Comets ou d'autres. Et ensuite, il y a la partie... Marketplace de freelance, à la demande... Exactement. Alors, il n'y a pas que freelance, puisque c'est là aussi qu'on se différencie un peu, c'est qu'on met aussi en relation dans la marketplace des ESN, petites ou grandes aujourd'hui. Voilà, encore une fois, on ne s'attache pas au statut, on s'attache vraiment à cette partie compétences, et on sait aujourd'hui les compétences. Il y en a chez les freelance, il y en a chez les ESN, parce qu'il y a des ESN qui sont spécialisés dans les domaines de niche. On est vraiment sur ce côté marketplace, et dans ce contexte-là, on a effectivement des concurrents qui sont assez connus, Malte, pour ne pas les citer. Et ensuite, on a de l'autre côté ce qu'on appelle la partie VMS, donc le Vendor Management System, qui lui est une partie un peu plus digitale, où on vient digitaliser la relation entre, finalement, le fournisseur et le client, relation sur laquelle, voilà, il y a des clauses, il y a des contrats qui ont déjà été négociés. Et on est vraiment là en mode apporteur de solutions digitales qui permet finalement d'avoir un meilleur suivi et de tracer les choses, ou de centraliser les choses de manière beaucoup plus simple. Ok, donc là, c'est plus quoi ? Payroll, contractualisation du contrat de travail ? Alors, non, justement, la contractualisation, on l'a dans la partie marketplace, puisque c'est nous qui sommes ce qu'on appelle en intermédiation. On est là pour, finalement, faciliter la relation et pour garantir aux clients une tête unique et d'un point de vue, finalement, freelance ou SED, de pouvoir être un peu le porte-fort et de donner accès, finalement, à des besoins ou des clients sur lesquels ils ne pourraient pas accéder en temps normal. Sur la partie VMS, justement, on ne gère pas le contrat avec le supplier. On reste sur des schémas d'achats classiques où, voilà, c'est les achats du client qui gèrent les relations. On est vraiment sur un mode où on vient digitaliser la prestation et on vient vraiment apporter cette centralisation et cette capacité à visualiser les choses à un endroit unique. Ok, donc plus, les contrats sont faits par le client et vous vous archivez, vous vous permettez de ranger bien, peut-être même de détecter certaines erreurs, etc. pour aider à la meilleure gestion de tous ces contrats. C'est ça ? Alors, encore une fois, là où c'est un peu compliqué peut-être à expliquer, toute la partie contractuelle, on essaye de la rendre la plus simple possible parce qu'aujourd'hui, notre cœur de métier ne va pas forcément être là. Notre cœur métier, c'est vraiment sur la gestion de la communauté, côté marketplace, et sur le côté VMS, c'est la mise à disposition d'un logiciel, d'une plateforme SaaS qui permet de retrouver des fonctionnalités de j'ai mon besoin, je vais pouvoir, parmi mes fournisseurs, sélectionner la meilleure prestation, etc. Le contrat, aujourd'hui, quand on est dans le premier mode, il est géré, encore une fois, en dehors de la plateforme, on n'a aucun regard là-dessus. Par contre, sur la partie marketplace, effectivement, on gère quand même une partie du contrat puisqu'on doit être capable, d'un point de vue prestataire, de gérer la prestation et donc on doit être capable d'expliquer finalement quelles vont être les attentes et on a dans ce contexte-là un contrat qui est fait entre nous et les personnes qui vont intervenir. Par contre, vis-à-vis du client, il y a un contrat unique. C'est un peu ce qui permet justement d'être ouvert, ou en tout cas le plus simple dans cette relation, c'est que le client, il a un contrat unique, il ne signe pas N contrat et il ne se lance pas dans une gestion contractuelle du besoin. C'est nous qui prenons en charge cette partie-là. Ok, d'accord. Donc, ok, moi, c'est beaucoup plus clair pour moi. Et donc, du coup, tu dis DSI, DSI où tu t'occupes, toi, du coup, de la partie tech-produits où c'est le cœur de votre métier de créer ces deux produits et de les développer. Tu vois, en mode startup, nous, c'est DSI, là, on les appelle les CTO. Toi, tu, alors, c'est pas du tout la guerre des noms, etc., mais ça veut dire que tu gères aussi une partie autre que juste la partie, j'imagine, produits dans l'entreprise. Oui, il y a du coup aussi une partie de l'informatique interne puisqu'aujourd'hui, on est, enfin, voilà, il n'y a pas que la plateforme. On est à peu près 200 chez Little Big Connection. Donc, il faut pouvoir faire fonctionner les 200 personnes avec tout ce qui est outillage interne. Je pense que c'est un peu le terme ou le mot qui revient souvent, c'est l'histoire du Covid qui, à un moment, a obligé les DSI à agir très rapidement sur leur IT interne avec des VPN, voilà, tout ce que ça peut amener. Moi, j'ai aussi en charge cette partie-là, la capacité à permettre aux personnes de travailler où qu'elles soient via une chaîne logicielle forte avec, voilà, du Jira, du Confluence, un VPN, etc., etc., donc c'est aussi cette partie-là. Ok, d'accord. Et donc, du coup, 200 personnes et donc, tu as dans tes équipes tech, produits, enfin, c'est combien de personnes ? Une centaine de personnes aujourd'hui, côté IT. Ok, donc la moitié de l'entreprise est vraiment portée tech et l'autre moitié sur les autres fonctions de support ou d'autres. Ok, très clair. Et donc, du coup, tu disais que tu es dans plusieurs pays. Toi, ton équipe tech, c'est 100 personnes. J'imagine qu'ils ne sont pas tous dans le même bureau. Non, effectivement, on est sur quatre pays. On a la France où on est sur plusieurs villes aujourd'hui. On n'est pas centralisé sur Paris. Il y a effectivement des personnes sur Paris, mais on en a sur Lyon, on en a sur Lille. Ensuite, on a l'Espagne avec aujourd'hui essentiellement deux zones, Balance et Barcelone. On a Tunis en Tunisie et on a au Chineau, au Vietnam. Aujourd'hui, on est, voilà, historiquement, on a commencé par la France, ensuite il y a eu Tunis, ensuite il y a eu l'Espagne. Et là, on a ouvert au Chine cette année. L'idée, c'est de pouvoir être en Follow the Sun et apporter un support et surtout une réactivité plus importante. Chose importante, la plateforme aujourd'hui, on parle d'un domaine international, le monde de la prestation aujourd'hui, sachant qu'on va de l'expression du besoin jusqu'au paiement, paiement des prestataires et finalement toute la partie transactionnelle. Aujourd'hui, cette complexité-là amène une spécificité par pays et on se doit d'être en local. C'est aussi pour ça qu'on a commencé à ouvrir notamment le Vietnam côté Asie parce qu'on veut pouvoir comprendre ce qui se passe et agir le plus rapidement possible pour mettre à disposition dans la plateforme les bons outils et les bonnes façons de faire. Est-ce que c'est le besoin de recruter les tech qui était compliqué en France qui vous a forcé à les recruter à l'étranger et donc du coup il y avait une opportunité de quitter à recruter à l'étranger et ouvrir des bureaux à l'étranger ou est-ce que ça s'est fait dans l'autre sens ou en même temps parce qu'en fait la réflexion était commune ? Il y a un peu des deux il y a quand même une grosse pénurie des talents en France je crois qu'on parle de 80 000 postes à pourvoir ou en tout cas d'un truc de 80 000 personnes potentiellement qui manqueraient en France donc forcément à un moment il faut essayer de trouver des nouvelles façons de recruter et on se tourne souvent vers le near shore et l'off shore donc la Tunisie est arrivée assez naturellement parce qu'on avait déjà des connexions là-bas Valence est arrivée parce que pareil on s'est dit on va essayer aussi de pouvoir un peu mixer il y avait une volonté aussi d'être un peu internationale l'avantage de la Tunisie c'est que c'est français le gros désavantage c'est que ça reste trop français donc dès qu'on parle sur un contexte international on sent qu'il y a des problématiques en anglais donc on s'est un peu fait violence pour être complètement transparent on s'est dit on va essayer de prendre quelque chose qui nous fait un peu sortir de notre confort et donc on a été à Valence et au Chimine c'est vraiment cette volonté alors il y avait le débat au Chimine, l'Inde on aurait pu choisir d'autres zones mais on avait cette volonté d'être à l'aller internationale aussi côté tech et on s'est dit il faut qu'on le fasse sur une time zone qui fasse sens et pas sur finalement un pays qui soit trop en air short donc c'est pour ça qu'on est arrivé au Vietnam c'est parce qu'il y a eu un bench et que finalement on s'est aperçu que c'était la meilleure façon de répondre à cette pratique et du coup maintenant par rapport à ces pratiques de culture etc donc vous parlez tout est en anglais vous parlez tout est en anglais dans les réunions j'imagine alors on essaye je ne cache pas que c'est compliqué mais non il y a une vraie volonté d'aller vers ça c'est un vrai asset de toute façon le monde tech aujourd'hui s'il n'y a pas d'anglais n'existe pas il faut aussi être réaliste c'est vrai que c'est la vraie pratique ce n'est pas tant la lecture et l'écriture puisque ça de toute façon on avait des gens qui étaient capables de le faire la vraie pratique aujourd'hui elle porte vraiment sur les réunions sur les messages à faire passer et ça c'est un vrai ça a été un vrai challenge pour nous c'est de nous assurer qu'aujourd'hui là où on avait la facilité de la langue maternelle ou d'une langue qui était maîtrisée et qui était comprise on se retrouve dans une langue qui n'est pas forcément comprise qui en plus donne lieu à des pratiques de compréhension donc ça nécessitait pas mal de changements chez nous sur le fait de s'assurer que les messages passent bien avec des doubles triples confirmations des formations potentiellement d'avoir des relais en local c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple à Ho Chi Minh on a quelqu'un un francophone qui c'était un des prérequis qu'on avait à la base c'est de se dire voilà il faut quand même qu'on est à Ho Chi Minh mais on veut quand même un profil français dans l'équipe donc le product owner aujourd'hui c'est un francophone c'est une francophone en l'occurrence donc ce qui nous aide aussi par exemple quand on a des doutes sur le message on repasse en français et on demande à la personne en local de pouvoir éviter le côté un peu trop visio qui des fois masque des choses et du coup elle passe un peu les messages en back ce qui permet d'avoir un bon suivi et surtout une bonne certitude que le message est bien complet et sur le coup sur la propos alors plusieurs choses tu as parlé de formation donc ça veut dire que vous avez formé vous avez offert payer des formations d'anglais à tous les salariés tech à auto management comment vous avez réparti ça et tu vois en termes de budget est-ce que tu vois c'était un mode ben non si on crée une boîte qui est full enfin pas full remote mais beaucoup de remote et dans plusieurs pays c'est un budget indispensable est-ce que c'est compliqué à faire passer est-ce que tout le monde le comprend comment ça s'est passé aujourd'hui on est parti sur plusieurs actes la première chose c'est qu'effectivement on a fait un assessment de qui parlait anglais et qui ne le parlait pas il se trouve que finalement on avait quand même beaucoup de gens qui étaient à l'aise en anglais voire des gens qui étaient même plus à l'aise en anglais qu'en français si je prends le cas de la Tunisie ensuite pour les autres on les a accompagnés on est en formation encore on est en train de définir tout ça pour justement les accompagner puis après on a aussi mis les gens dans une compréhension de ce qu'on attendait d'eux c'est-à-dire qu'aujourd'hui on leur a dit on n'attend pas un anglais littéraire on sait que ça va être compliqué et l'idée c'est qu'on vous aide et surtout n'ayez pas peur de parler aujourd'hui c'est un peu comme d'âme c'est en faisant du vélo qu'on apprend à faire du vélo c'est pas en restant sur une chaise c'est pour en avoir la théorie c'est allez-y lancez-vous parlez on ne sera pas là pour vous juger ou pour entre guillemets vous se foutre de votre niveau d'anglais on sera là au contraire pour vous montrer que finalement il ne faut pas avoir peur de le faire en termes de budget c'est un budget qui est plus ou moins conséquent on va dire que j'ai eu la chance que beaucoup de personnes étaient déjà assez à l'aise en anglais c'est vrai que si j'avais dû former les 100 personnes le budget aurait été assez conséquent dans la tech c'est plus simple si je compare un peu avec mes camarades du business ou d'autres services sur lesquels l'anglais était moins nécessaire et fait moins sens c'est plus compliqué notamment parce que il y a aussi une réalité c'est que nous on le pratique au jour le jour donc on voit les progressions les gens en fait se sentent de plus en plus à l'aise et surtout ils habituent leur oreille à côté de ça il y a des gens qui le parlent une fois de temps en temps donc c'est ça aussi qui fait que ça se fluidifie de notre côté c'est qu'on a cette pratique quotidienne de l'anglais notamment dans les délits tous les matins il y a je crois sur les 8 équipes ou les 7 ou 8 équipes qu'on a il n'y en a qu'une qui le fait encore en français tous les autres on switch en anglais parce qu'il y a au moins une personne qui est anglophone que ce soit à Valence soit au chimine donc ça veut dire que les gens de facto n'ont pas le choix ils doivent se mettre à l'anglais parce que sinon il y a quelqu'un qui est sur le bord de la route dans leur équipe et ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas donc ok cool sur ça il y a encore j'ai encore 2-3 questions sur l'organisation tu vois des équipes comme tu as plusieurs villes enfin plusieurs pays est-ce que en gros tu es sur une vision centralisée donc la chefferie les head of product les head of design sont en local avec toi et dispatches dans les équipes sur l'exécution qui créent des problèmes positifs et des problèmes négatifs est-ce que non les head of sont répartis par rapport à leur talent leur arrivée dans la boîte etc. un peu partout comment est-ce que tu as l'organisation entre les fonctions là-dessus ? en fait l'organisation est assez simple on reste sur ce côté où on va dire qu'on est très little big dans l'ADN à tous les niveaux notamment sur la tech on se dit de toute façon de la même façon qu'on dit à nos clients qu'aujourd'hui on doit se concentrer sur l'expertise le talent la compétence et que finalement le statut et l'endroit ne doit pas être un blocaire on s'applique les mêmes règles moi par exemple mon head of product aujourd'hui il n'est pas sur Paris avec moi il est en France mais il est dans le sud de la France le head of dev il est sur Paris mais du coup il est assez remote parce que finalement il n'y a pas forcément il enchaîne les calls donc il n'y a pas trop d'intérêt donc finalement on met les gens que ce soit sur la partie organisation chez Free comme tu le disais ou que ce soit sur le reste on met les gens là où ça fait sens la seule contrainte qu'on s'impose c'est qu'à un moment ou un autre il doit y avoir une proximité avec ce qu'on appelle un hub parce que le Covid étant passé par là on sait que le lien humain est important et on doit et on s'oblige à garder le lien humain ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre on se fait des points dans l'occurrence sur Paris pour les français à Valence pour les autres on essaie quand même de se dire à un moment il faut qu'il y ait un sens il faut qu'on puisse se voir et puis ensuite on s'organise un peu comme en Scrum si on fait des délits tous les matins avec finalement les head-off ensuite chacun dispatch et on fait des délits donc on enchaîne comme ça et l'information circule bien et la communication est assez bonne on utilise des outils Slack Teams ce qui fait que finalement la proximité ou en tout cas la capacité à se dire on va se mettre dans une salle on n'en a plus besoin des fois ça faciliterait mais on n'en a plus forcément bien sur la partie head-off quand même ils sont tous en France alors les head-off sont tous en France aujourd'hui oui parce qu'aujourd'hui la réalité c'est qu'on n'a pas trouvé d'autres profils en dehors de la France mais c'était pas un requirement c'était pas un truc on doit recruter les head-off en France pour pouvoir se synchroniser plus facilement non 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 je pense qu'il y a des head-off en tout cas sur le produit et sur les devs il y a des gens qui sont très bien partout la réalité on s'est quand même imposé la France parce que moi je voulais quand même pouvoir monter des points avec eux et pouvoir dire si à un moment ou à un autre on doit se voir la réalité c'est que la France est quand même beaucoup plus simple surtout qu'on a démarré les recrutements en période de Covid c'est-à-dire qu'aujourd'hui potentiellement prendre quelqu'un au Chimine en Tunisie on savait très bien que le côté c'est pas grave on le fait venir c'était bah non potentiellement on ne pourra jamais le faire venir en tout cas pas de site l'avantage de la France c'est que ça nous permettait vraiment de dire quoi qu'il arrive même avec les confinements on arrive quand même à trouver un moment pour se voir et parler ok d'accord et donc du coup tu vois les questions qui se posent dans ce type d'organisation parce qu'en fait aujourd'hui donc dans la tech de manière globale et donc du coup en termes d'organisation tu veux les gens il y a quand même plein de freins au recrutement à l'étranger c'est encore très vu comme tu vois dans les années 2000 ou en mode bah les tech on les prend en Inde parce qu'il n'y a pas besoin de technicité enfin bon les gens sont revenus ils ont compris que faire de la bonne tech ça nécessite ça peut le faire avec n'importe qui mais c'est une organisation etc et en gros il y a encore beaucoup de freins sur bah en fait on peut pas recruter en dehors du même juste déjà du siège ou du hub principal etc alors toi t'es très tech et dans une boîte qui fait un produit tech de base comment tu vois en fait le fait du comment tu vois les freins comment vous avez levé c'est plus facile en centrale à créer cette organisation comment tu as un DSI qui vient te voir qui te dit bah moi ça fait deux ans que je cherche dix personnes sur Paris j'ai recruté zéro on va plutôt passer par Capgemini parce que du coup eux ils ont des tech versus toi tu dis non mais monte une équipe décentralisée ça va beaucoup mieux fonctionner qu'est-ce que tu lui dis à ce DSI ? alors ce que je lui dis c'est aujourd'hui effectivement il faut regarder en dehors de la zone et il ne faut pas tomber dans la facilité il est vraiment évident que d'avoir tout le monde sur le même plateau c'est top je pense qu'on trouvera difficilement mieux en termes d'organisation en termes de facilité encore une fois maintenant la réalité c'est qu'aujourd'hui des talents il y en a partout et qu'il faut se donner l'opportunité d'aller voir ailleurs en ayant conscience de ce que ça implique moi par exemple l'offshore j'en fais depuis ça va faire 15 ans que je fais de l'offshore j'ai testé plusieurs choses j'ai fait l'Europe de l'Est j'ai fait le Maghreb j'ai fait le Nearshor aussi j'ai fait le Nearshor en France j'ai fait le Nearshor sur l'Europe j'ai testé plusieurs configurations j'ai aussi fait l'Inde et à chaque fois le seul ingrédient qui faisait que ça marche c'est l'implication que j'avais dans les équipes il ne faut pas tomber dans le mode je pars du principe qu'il y a des gens qui vont bosser donc je leur envoie les trucs et ça va bien se passer il faut impliquer les gens pour deux raisons la première c'est que le fait de dire j'envoie ça marche ça marche jamais parce qu'il y a un moment il faut expliquer le pourquoi il faut donner du sens la deuxième chose c'est qu'il faut que les personnes qui travaillent aient aussi conscience de ce que fait la boîte de ce que vit la boîte et finalement il faut essayer de créer une culture d'entreprise étendue et c'est là en fait où l'implication on peut avoir une espèce de game changer c'est un moment de se dire ok la même façon que j'essaye en interne ou les gens à côté de moi de leur donner du sens et de leur montrer qu'on a une boîte on a une culture d'entreprise il faut que les gens qui soient des milliers de kilomètres de moi ressentent ça alors c'est plus difficile parce qu'effectivement il n'y a pas le côté entre guillemets petite blague du café ou bah allez on va se prendre un petit café on va se prendre un petit déj tous ensemble enfin c'est sûr que c'est compliqué par contre il faut le faire il faut se forcer à le faire il faut forcer alors c'est compliqué maintenant mais il faut se forcer à aller sur place il faut aller voir les équipes il faut créer du lien il faut pas mettre les gens de côté et en fait en faisant ça alors je ne dis pas que ça marche à tous les coups mais je dis qu'en faisant ça on se met dans les bonnes conditions de réussir ensuite il y a le côté les talents les talents tu parlais de l'Inde en Inde il y a des mecs qui sont très bien la problématique c'est qu'on retrouve on retrouve les mêmes problématiques qu'en France c'est que généralement les gens qui sont bien à un moment il y a un coût derrière il y a une rareté donc il n'y a pas de secret ou en tout cas il n'y a pas de mystère il n'y a pas aujourd'hui il n'y a aucune zone dans le monde en tout cas on ne l'a pas encore trouvé où finalement c'est toujours la bonne pioche il y a toujours un moment il y a des personnes qui vont être ultra compétentes à un moment ils vont être rares ils vont être compliqués à trouver ou ils vont être chers et que ce soit en Inde ou en France ou n'importe où et du coup c'est super intéressant le point que tu as donné sur en fait c'est pas parce que les gens sont à l'extérieur que ça te défausse ta responsabilité de boss de manager de donner du sens et d'impliquer les équipes ce qui est en fait un truc où toi tu as l'impression que tu as moins de taf à faire parce qu'ils ne sont pas là c'est bête mais c'est des fois un automatisme malheureusement que tu as si tu ne le conscientises pas et le second point tu dis c'est que du coup tu dois te mettre dans une condition de savoir mieux communiquer créer en fait des formats de communication parce que tu y penses ça et moi ça me fait penser à ce que en fait ça c'est vrai quand tu es boss d'une grosse équipe même en interne tu es obligé de faire ça parce que tu ne parles plus aux 100 gars de ton équipe ce n'est pas vrai tu as toujours des gens avec qui ça passe mieux parce que ça fait plus longtemps etc et qu'en fait au final ton cercle de gens à qui tu parles toujours c'est vraiment c'est 10 personnes et donc du coup en fait tu te retrouves plus rapidement dans une situation où ta communication en termes de manager ou de boss elle doit avoir un niveau d'excellence de fréquence de qualité beaucoup plus forte dès que tu fais du remote parce que si tu n'as pas ça l'équipe elle n'existe pas et donc du coup ça veut dire que toi tu te positionnes en tant que tech mais avec un fort degré de communication ouais tu as ça et en fait j'ajouterais pertinence parce qu'il faut que ta com soit pertinente il faut que finalement tu ne tombes pas dans la facilité d'utiliser des mots qui font sens pour entre guillemets des gens qui à côté de toi ont l'historique il faut que tu comprennes bien que ta com aujourd'hui ne doit pas faire de raccourte ne doit pas finalement faire abstraction de certaines parties qui font perdre du sens c'est vraiment ça qui est important tu parlais d'excellence ouais c'est vraiment l'excellence c'est de se dire aujourd'hui la com ce n'est pas juste envoyer un email et dedans à envoyer une tartine c'est aussi de se dire à un moment peut-être il vaut mieux se parler peut-être qu'à un moment effectivement il faut faire un support peut-être qu'à un moment il faut prendre le temps d'expliquer plutôt que de faire une com one shot c'est de faire deux trois com pour donner le sens il y a effectivement un vrai besoin de s'attarder sur cette communication et de prendre en compte la dimension multiculturelle ça c'est important parce qu'aujourd'hui ta communication encore une fois souvent c'est de l'oral ou de l'écrit et quand tu utilises par exemple l'anglais qui n'est ni la langue latif de l'un ni de l'autre tu dois t'assurer que finalement le mot que tu vas utiliser soit bien compris de l'autre côté de la même façon et surtout que l'idée de base soit vraiment intégrée et ça ça demande effectivement beaucoup de choses potentiellement de doubler ta com voilà c'est comme tu disais c'est une charge de travail ce que tu l'as dit tu l'as dit ça t'avais plusieurs fois que tu dis de doubler la com d'être sûr que le message ce que j'ai voulu dire c'est bien ce qu'il a compris parce qu'on est tous les deux on utilise la langue qui n'est pas native tu dis qu'il y avait une personne en local qui pouvait double checker la compréhension et parce que cette personne en local toi tu peux parler avec elle avec ta langue native et sa langue native à elle ça c'est quelque chose que tu as pu voir que c'était nécessaire d'avoir un double check sur plein de communications comme ça il y a plein de raisons pour lesquelles un message ne peut même pas être compris mais sens par rapport à ton cœur d'activité enfin le cœur d'activité de la société ce que vous faites etc donc c'est quand même hyper lié toi quand tu recrutes en fait et quand tu veux recruter à l'extérieur que ce soit on est d'accord quel que soit le type de contrat mais quelqu'un avec qui tu vas t'engager à travailler quotidiennement et pendant un temps plus ou moins long mais pas forcément déterminé comment tu fais pour attirer des talents qui sont quand même des talents à l'étranger qui même si c'est peut-être moins concurrentiel qu'en France aujourd'hui ça changera comment tu fais pour t'adapter en fait en termes de culture de messages d'explication de ce que tu fais de leur donner envie parce que ok il y a le salaire et que du coup vous êtes une boîte européenne et du coup forcément sur certains pays ça a déjà un attrait mais vous n'êtes pas les seuls à être là-bas il y a quand même de la concurrence comment tu je ne sais pas si c'est la marque employeur ou même les relais locaux comment tu organises en fait cette chasse et cette sélection alors la marque employeur on essaye on n'y est pas encore malheureusement on n'a pas encore d'autorité surtout au niveau mondial on va dire qu'en France oui on est reconnu mais c'est vrai que dès qu'on sort de la France c'est un peu compliqué donc on doit parier sur d'autres critères et les critères souvent on parie sur ce qu'on veut faire en fait sur le projet aujourd'hui on vend entre guillemets sachant que ce n'est pas juste de la vente c'est vraiment ce qu'on propose aux personnes qui veulent nous rejoindre c'est de participer à un projet aujourd'hui et notamment l'écriture d'une histoire c'est un peu comme la baseline d'Amazon c'est work hard have fun make history voilà moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que l'idée elle est là elle est de se dire aujourd'hui on ne vous propose pas juste de venir prendre vos compétences et entre guillemets de les mettre à disposition c'est venez venez avec nous écrire une histoire on a envie de faire quelque chose on a envie de construire un beau produit et dans ce contexte là venez avec nous venez participer à ça on vous montre que finalement on va aussi vous intégrer dans la construction de cette boîte voilà c'est aussi ce qu'on vend c'est que par exemple là on fait une mini réorganisation de mon côté c'est quelque chose qui est venu des personnes qui font partie de l'équipe c'est à dire que c'est pas moi ou c'est pas les head-off finalement qu'on dit on va faire ça c'est quelque chose qu'on a construit avec les remontées des personnes qui travaillent côté dev côté QF finalement dans tous les services on a pris tout ça on a tenu compte de tout ça et puis finalement on a essayé d'avancer et de créer deux axes un axe qui est fonctionnel et un axe technique parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui on a quand même deux mondes on a le fonctionnel et puis on a les gens aujourd'hui et c'est le cas il y a les gens aujourd'hui qui veulent faire que de la technique on leur parle de développer une super feature un mec il va vous dire ok c'est génial mais c'est quoi la stack derrière c'est quoi le futur est-ce qu'on va utiliser du cube du micro-service ou un peu tous les buzzwords qu'on peut entendre la réalité c'est qu'on doit aussi être capable d'apporter des solutions là-dedans de dire aux gens on ne vous demande pas juste de faire du code on vous demande aussi à un moment de construire cette histoire-là avec potentiellement des choix techniques avec des choix de produits etc. donc c'est vraiment ça je pense qui fait la différence c'est que en entretien et dès le début on explique clairement ce qu'on attend de la personne et pas juste sur le côté compétence on lui dit ok rejoindre Little Big c'est ça c'est écrire une histoire en tout cas c'est avoir une volonté d'écrire une histoire et participer à l'histoire pas juste l'écrire c'est aussi être là et ça vraiment les gens les gens dans tous les autres pays etc. ils sont enfin tu vois c'est pour dire les choses de crum c'est vraiment important pour eux c'est pas juste la boîte européenne qui paye mieux c'est bête ce que je dis peut-être mais tu vois c'est une question quand même qui se pose alors oui non la question se pose parce qu'à un moment de toute façon il y a quand même le salaire c'est vrai qu'aujourd'hui si on n'est pas capable d'être cohérent sur toute la chaîne ça marchera pas non plus par contre la réalité c'est qu'aujourd'hui on a dans certaines zones en fait la guerre des salaires c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va être les personnes qui payent le mieux dans deux semaines c'est fini il y a un acteur qui arrive qui a décidé absolument de recruter des équipes et qui sort l'artillerie lourde et dans ce contexte-là aujourd'hui le salaire si on joue à ce jeu-là on escalade et puis on finit jamais donc il faut être capable alors il faut être honnête il faut être capable de se tenir au courant des salaires de ne pas non plus avoir des politiques de sous-payer les gens par contre il ne faut pas baser tout sur le salaire parce qu'aujourd'hui le salaire c'est on perd toujours la guerre en fait il y a un moment on la perdra toujours donc il faut travailler sur d'autres axes alors la marque employer est importante parce que c'est une notoriété et c'est à un moment ou à un autre c'est ce qui fait aussi qu'on attire les gens ça on travaille dessus en tout cas c'est plutôt côté marketing où effectivement ils travaillent sur être capable de mettre Little Big sur des marques qui sont reconnues dans les zones où on veut être aujourd'hui après on ne peut pas attendre ça on ne peut pas attendre c'est des projets qui prennent 6 mois 1 an au moins on ne peut pas attendre 6 mois que la marque soit reconnue pour se dire maintenant c'est bon on va recruter on parie sur d'autres choses les projets on parie sur les projets et finalement ce qu'on veut faire et aujourd'hui la dimension internationale c'est vrai que ça plaît beaucoup quand on explique qu'aujourd'hui on travaille sur une plateforme internationale qu'on est au Canada qu'on est en Inde qu'on est en Europe qu'on veut targeter l'Amérique du Sud qu'on veut targeter la Chine finalement aujourd'hui on veut travailler sur un produit qui n'est pas localisé qui n'est pas refermé ça aide aussi c'est le côté international le côté ambition le côté aussi multi-utilisateur et est-ce que tu penses que dans la façon de concevoir le produit le fait d'avoir une équipe multiculturelle ça vous évite des écueils d'être dans l'expérience utilisateur trop orienté sur une culture non justement on n'y est pas encore c'est un déchallenge qu'on a par contre oui c'est un vrai point et qu'on espère pouvoir craquer très rapidement le fait que si on veut avoir un produit international il faut effectivement que l'expérience soit internationale donc on est en plein dedans c'est une déprimatique parce qu'après on peut avoir l'impression que le monde est rose chez Little Big nous on a des problématiques on a des problématiques comme tout le monde de recrutement bien sûr pour reprendre un peu le sujet mais sur ce sujet l'expérience c'est aussi quelque chose qu'on doit travailler et notamment parce que effectivement ayant plusieurs cultures on n'utilise pas assez cet asset et on doit l'utiliser plus ouais on a une génération quand même de personnes alors en Europe dans tous les cas qui est sensible à ça avec Erasmus avec la génération EasyJet Tray & Air où tu peux aller dans n'importe quel pays pour 50 euros si tu te prends assez bien et les autres pays dans le monde entier qui commencent aussi ou qui ont été aussi en capacité de bouger est-ce que tu vois aussi une mobilité pas une mobilité mais un remote qui se développe en France sur la partie vraiment des gens qui étaient sous le radar en tech mais qui ont parce qu'ils n'ont jamais eu envie de bouger de leur petite ville petit village et qui n'était pas dans le circuit qui commencent à émerger et que du coup ils travaillent maintenant sur des plateformes comme chez vous ou même avec vous ou est-ce que c'est plutôt l'émergence de dev vraiment partout dans le monde qui fait la différence ? Le remote aujourd'hui la démocratisation du remote je pense que c'est l'élément clé nous ce qu'on observe c'est que le Covid nous a fait gagner 3 ans c'est-à-dire qu'aujourd'hui on pensait qu'à horizon 5 ans le remote finalement le côté de distance n'allait plus être un problème la réalité c'est qu'aujourd'hui on y est déjà quand on parle avec la plupart des DSI là où avant ils étaient hors de question que les gens soient remote aujourd'hui c'est non pas de problème on a tout l'écosystème qui va bien pour que tu puisses bosser de chez toi donc de facto ça ouvre un peu les portes je vais trouver les compétences là où elles sont finalement je ne cherche plus trop à me centraliser sur Paris ou sur une zone en tout cas à essayer de tout rapatrier au même endroit et donc dans ce contexte-là ce côté-là aujourd'hui permet d'avoir accès à des talents qui hier étaient peut-être un peu masqués effectivement on prend ne serait-ce que pour la France aujourd'hui il y a des zones qui sont en train d'éclater on prend il y a Nantes il y a Montpellier il y a quand même pas mal de choses il y a Lyon il y a Lille alors Lille était déjà un peu particulière parce que Lille était quand même relativement proche de Paris donc on appelait Lille la région parisienne étendue ça les amis lillois qui nous écoutent ils vont aimer cette phrase-là là t'as gagné des points je sais bien je les taquine justement parce que j'ai des équipes là-bas et c'est un peu le running gag c'est souvent on leur dit vous êtes la région parisienne étendue la réalité aujourd'hui c'est que ça nous a permis de nous prendre la tête sur ces distances-là et de pouvoir avoir des personnes aujourd'hui j'ai des équipes sur Nice j'ai des équipes sur Bordeaux et ça ne pose aucun problème et ça permet justement de créer ça va dans les deux sens parce qu'aujourd'hui on se dit on a accès à des talents localisés qui est potentiellement on ne cherchait pas et ça permet aussi à des gens de se dire finalement je peux moi aussi aller m'expatrier entre guillemets dans ces villes-là et sortir de ma région parisienne on a quand même pas mal de gens qui viennent à Paris faire des études qui restent à Paris pour le travail parce qu'effectivement c'est le plus simple et encore une fois c'est qu'une vision de l'esprit parce que du boulot je pense qu'il y en a un peu partout et que Nantes, Lyon enfin toutes ces villes-là on ferait déjà du boulot avant par contre la réalité c'est que du coup les gens font l'inverse et se disent finalement je vais retourner de là où je viens et je pourrais le faire parce que je sais que de toute façon je pourrais bosser de là où je suis et donc ça ouvre aussi cette perspective-là et c'est un vrai plus de se dire qu'il n'y a plus le côté où il faut que je vienne sur Paris ou que je vienne en région parisienne parce que c'est la simplicité et bien au final maintenant il n'y a plus cette problématique-là Ok, très clair tu vois par exemple quand les entreprises grossissent une des facilités qu'il peut y avoir c'est quand pour déciloter c'est de faire en sorte que X jours par mois les équipes de l'IT vont travailler dans les bureaux de telle autre équipe et du coup ça force ça un grand de difficultés managériales à ce que les gens se comprennent etc en gros en gros toi t'as des équipes tech donc t'es proche du business t'es proche là-dessus mais bon il y a toujours des non-compréhensions et les sales la non-compréhension et les marketing la non-compréhension avec sinon il y a des groupes de personnes qui ne sont pas dans le même management qui ne sont pas dans les mêmes rituels comment en fait après tu gères l'intégration du remote de tes équipes avec le reste des autres équipes est-ce que c'est une difficulté supplémentaire est-ce qu'au final ça se passe bien parce que comme tout le monde est remote tout le monde a des rituels alors c'est le deuxième le deuxième point point dur chez Little Big c'est effectivement cette capacité en fait à garder la proximité avec le métier et ne pas avoir trop de silos tech produits versus le reste du monde on essaye de le contrer en forçant les gens à faire des vie ma vie on leur dit écoute tu vas passer une journée en shadow avec quelqu'un et tu vas tu vas faire du phone calling tu vas faire avec le support tu vas potentiellement faire de la prospe l'idée c'est vraiment que les gens en fait comprennent au delà juste du métier comprennent ce qu'est la vie de tel et tel métier de telle personne par contre par contre aujourd'hui c'est pas naturel c'est quelque chose qu'on doit encore nous on doit être moteur on doit forcer les gens à le faire parce que souvent c'est vu comme un ouais mais j'ai pas le temps quoi ouais qu'il soit dans l'empathie quoi oui mais enfin vois-le comme étant un vrai gain et vois-le comme étant quelque chose qui derrière va t'aider à faire mieux ton boulot parce que derrière tu vas comprendre ce que vit la personne quelle que soit ton intervention côté code côté PO côté UX en fait ça va t'apporter une vision que tu n'as pas aujourd'hui c'est-à-dire que tu vas sortir de ton quotidien et puis après c'est toujours cool finalement tu te dis pendant une journée je fais une pause et finalement je découvre autre chose et ça me permet de dire ça me plaît ou ça me plaît pas mais de voir quelqu'un d'autre et de créer des cohésions avec l'équipe mais tu vois toutes ces interactions qui sont la critique du remote en fait les premières boîtes remote c'était des boîtes software full software même product LED donc c'est même pas de sales ou très peu du support donc en fait 90% de la boîte tourner au tir d'une même composante de fonction donc ils n'avaient pas ces problèmes de silo vraiment fort quand sur une boîte de 200 personnes tu as 20 sales 15 markets et donc du coup aujourd'hui je trouve que les entreprises tu vois les PME, TI qui sont industrielles qui ne sont pas tu vois tech dans le sens web du terme c'est pas leur cœur de métier mais qui ont cette composante-là de plus en plus grosse qui se servicisent qui ont des enjeux de tooling interne les gens de ces techs-là s'ils ne vont pas voir vraiment la réalité du terrain et vice-versa c'est impossible qu'ils se comprennent et du coup je comprends la difficulté de ces DSI-là de dire si moi mon chef de projet mon tech lead intégration il ne va pas voir comment la gueule des machines dans telle usine se rendent compte que ce que c'est la réalité ça va être compliqué ça c'est des réalités dont tu parles là c'est-à-dire faire en sorte que les gens se connaissent et qu'ils comprennent qu'il est difficile en remote et qu'en plus de ça quand tu as des infrastructures des métiers qui sont vraiment physiques c'est encore plus difficile je trouve tu vois tu as mis le rituel de un jour est-ce que tu as d'autres rituels que vous êtes en train de mettre en place sur lesquels vous réfléchissez ouais on réfléchit mais là par contre on est vraiment au niveau de la boîte parce que finalement le côté où le tech va vers le métier au sens large c'est vrai de l'autre côté c'est qu'aujourd'hui par exemple quand on a un sales qui va vouloir vendre la plateforme c'est quand même mieux s'il la connait c'est quand même mieux s'il est capable d'expliquer avant de pitcher avec un PO telle fonctionnalité etc donc en fait on réfléchit à ça au niveau de la boîte et pas que à mon niveau pour se dire comment est-ce qu'on arrive à créer des connexions qui font sens et qui permettent finalement à tout le monde de savoir ce que l'autre fait en face et d'avoir une espèce d'empathie et notamment de mettre ça dans la gestion des relations enfin on a tous connu je pense le côté où à un moment il y a quelqu'un qui vient qui est un peu énervé parce que ça fait 15 fois qu'il a le même bug et puis il s'énerve un peu en disant c'est bon vous êtes gentil puis on le reçoit assez gentiment en lui expliquant qu'il y a un process etc et à un moment quand on commence à comprendre ce que la personne vit finalement qu'il a un client qui le relance 15 fois par jour etc on arrive aussi à mettre en place des process ou une empathie qui fait que ça se passe bien c'est le côté un peu on va venir un peu calmer les choses la personne en face de nous elle est énervée et on se dit ok je comprends elle est énervée parce que de l'autre côté elle se prend une pression et ça aussi c'est ce qu'on essaie de faire c'est se dire finalement en connaissant les autres on arrive aussi à adapter un peu notre façon d'être et finalement on fluidifie les relations et surtout on apporte vraiment des solutions donc c'est un peu tout ça le constat qu'on fait c'est qu'on doit faire ça au niveau de la structure pas juste au niveau de l'IT ou du produit parce que ouais clairement c'est structurel de l'entreprise ok et ça tu ne penses pas que c'est le principal écueil de point dur là qu'il faut qu'on arrive globalement à l'entreprise à trouver des façons de faire c'est à dire c'est à dire c'est à dire ne pas recréer des nouveaux silos beaucoup plus éclatés parce que les gens ne se voient pas en fait c'est un challenge c'est un vrai challenge le remote et on n'a pas encore parlé du management du remote je pense que c'est le point le plus compliqué aujourd'hui à gérer c'est finalement comment on arrive à avoir des managers qui dans ce contexte de remote s'y retrouvent et surtout arrivent à se projeter arrivent à travailler efficacement et effectivement le contexte de garder de la proximité intelligente dans ce contexte de décentralisation d'équipe éclatée et de remote c'est un vrai challenge c'est un vrai challenge et ça rejoint un peu le côté culture entreprise que je disais tout à l'heure c'est qu'on doit réinventer alors il y a des entreprises qui se sont fondées sur ce concept d'être finalement éclatées et ça marche très bien parce qu'en fait depuis le début c'est naturel pour eux par contre quand on fait l'inverse on est habitué à avoir quasiment tout centralisé d'avoir un vrai quelque chose de siloter et de devoir passer sur quelque chose où on n'a plus des gros silos mais on a des mini silos et on crée un espèce de réseau avec des interconnexions dans tous les sens effectivement on a un vrai challenge là-dedans et c'est un vrai problème sur lequel il va falloir se concher et est-ce que tu penses qu'on ne se rapproche pas de bon tu vois le mot agile il a été galvoudé de ouf surtout tout le temps agile tout est agile mais tu vois plutôt de tu vois les communautés open source ce sont des fonctionnements extrêmement décentralisés où il y a une centralisation il y a quelqu'un qui possède le repo et c'est lui qui au final choisit ou dans tous les cas il y a une gouvernance là-dessus mais les gens contribuent échangent entre eux proposent et en fait on s'aperçoit que plus tu as ton entreprise qui est éclatée plus en fait on retrouve des fonctionnements qui sont de groupe à groupe entre eux et pas forcément vers le haut et à un moment ça remonte et donc du coup est-ce que tu ne penses pas qu'on est plutôt dans une recherche d'une nouvelle forme d'organisation où c'est des c'est plus cinq grands silos mais plein de petits groupes partout qu'on va essayer d'interconnecter entre eux et qu'ils puissent comprendre ce qu'ils sont en capacité de faire seuls ce qu'ils sont en capacité de faire par rapport aux autres et qu'est-ce qui doit remonter ou pas pour que en fait le management qui doit à un moment donné donner des règles du jeu ou trancher puisse le faire sur ce qu'il doit vraiment faire et pas sur tout tout le temps et que les choses puissent avancer en fait je pense que ton point de départ est le bon c'est qu'aujourd'hui on a des modèles le modèle open source est un modèle qui marche aujourd'hui où tu n'as pas forcément de vrai silo chacun bosse de son côté chacun bosse sur sa partie puis à un moment ça remonte et comme tu dis à un moment il y a quelqu'un qui est quand même honneur et qui prend la décision basée sur des KPI basée sur des remontées de décider telle ou telle chose et en fait la réalité c'est que dans une communauté dans l'open source souvent on est drivé par un sens par un but commun et on en revient à ce que je disais tout à l'heure c'est que finalement en travaillant plus sur le but en expliquant ce qu'on veut faire tous finalement mais chacun avec nos objectifs et là on peut commencer à parler des OKR les OKR au niveau de l'entreprise qui descendent sur chaque service etc. mais en fait on reproduit ce mode-là et effectivement je pense que ça sera le mode le plus simple pour commencer à résoudre cette problématique-là du remote c'est de dire on travaille chacun sur des objectifs qui font sens à notre niveau mais par contre qui s'inscrivent dans un objectif global c'est-à-dire qu'effectivement à chaque fois on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice alors est-ce qu'elle est bleue est-ce qu'elle est rouge finalement c'est à nous de le décider par contre à la fin on veut construire un mur et c'est ça en fait je pense qui va faire la différence c'est de comme tu dis de reprendre un peu ce modèle de l'open source de reprendre les bonnes règles en tout cas les bons ingrédients qui font qu'aujourd'hui ça marche il y a des produits aujourd'hui qui fonctionnent sur l'open source depuis des années il n'y a aucun débat il y a des langages ça touche tout et je pense qu'effectivement c'est un moment sans aller jusqu'à copier-coller à se dire qu'il y a quand même des bonnes choses à reprendre et à les appliquer et bien sûr à les adapter à la sauce de notre crise parce qu'à un moment l'open source il y a quand même des contraintes qu'ils font dans les entreprises ça ne fonctionne pas ouais mais on est en train de rechercher des modèles plus éclatés par petits groupes ou dans tous les cas comme nos entreprises sont aussi internationales ou à vocation à l'être dans tous les cas multiculturelles et que donc du coup si ça c'est vrai les organisations cibles en fait doivent correspondre à ces enjeux-là en fait international plus petits groupes etc etc et ça c'est intéressant mais c'est vrai que autant sur les entreprises full web il y a des choses qui sont vraiment bien on va dire documentées parce qu'il y a des entreprises qui ont été pionnières là-dessus depuis 20 ans autant sur les entreprises qui ne sont pas du tout full web mais plutôt historiques qui ont plus d'un siècle et qui ont ce genre d'enjeux là on est sur d'autres thématiques ouais moi j'ai bossé un peu dans le retail et il y a une image qui m'a un peu qui m'a resté en tête et qui je pense résume assez bien cette pratique-là c'est de dire que souvent les entreprises qui sont là depuis des années enfin des dizaines d'années leur challenge ça va être de faire courir l'éléphant aussi vite qu'un lévrier c'est-à-dire qu'ils ont la puissance d'un éléphant ils ont l'intelligence d'un éléphant voilà ils ont la corpulence d'un éléphant donc vraiment le mastodonte par contre ce qu'on leur dit bah maintenant il faut courir aussi vite qu'un lévrier et c'est là où ça se c'est là où ça commence à devenir compliqué et je trouve que l'image est assez parlante d'elle-même parce que c'est exactement une challenge qu'on a c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde qui bouge très vite on est dans un monde où finalement aujourd'hui on prend une décision bah demain potentiellement elle est déjà obsolète et on a on a des structures aujourd'hui qui sont lourdes mais dans le bon sens du terme voilà parce qu'il y a un historique parce qu'il y a un vécu et effectivement c'est un challenge c'est comment est-ce qu'on arrive à lier les deux mondes et à faire courir cette éléphant aussi vite qu'à lévrier c'est super intéressant et en fait au final on revient sur l'enjeu que c'est la capacité de créer les bonnes organisations pour que les gens puissent être heureux de travailler et être performants qui va nous permettre le plus ou pas de réaliser une ambition et résoudre des problèmes au final c'est ça parce que la difficulté vraiment de réflexion elle est là-dessus c'est-à-dire comment on crée une organisation qui fonctionne et du coup avec toutes ces contraintes-là de marchés qui changent de recrutement et nous on est tous là à chercher comment itérer sur l'organisation parce qu'il n'y a pas de recette miracle avec un livre de cuisine qui nous explique la parfaite organisation qui répondra à tous les enjeux d'aujourd'hui et de demain c'est ça la difficulté et toi vous avez fait un pari déjà qui correspond aussi à vos valeurs et à votre mission sur la société du coup peut-être que ça a été un choix plus simple et plus rapide parce que c'est très aligné en fait et que du coup maintenant vous êtes sur des problématiques des problématiques d'après management du remote comme tu disais marque employeur sur ces pays-là croissance rapide aussi parce qu'on a grandi très vite et donc on a ces problématiques-là de s'assurer qu'on n'a pas oublié des gens sur le carreau qu'on n'a pas oublié des problématiques donc c'est ça et le mot que je retiendrai ce que tu as dit avant et qui pour moi est ultra important c'est l'itération sur l'organisation c'est de ne pas à un moment chercher la cible parfaite ou en tout cas de se dire que je vais la figer c'est de se dire un moment peut-être que j'ai l'organisation qui va bien aujourd'hui mais peut-être que demain c'est plus la bonne il faut se donner la capacité à la changer et à l'adapter pour justement rester toujours attractif en tout cas pour donner du sens finalement à toutes les personnes de l'organisation et ça c'est super intéressant ce que tu dis et puis je pense qu'on pourra finir là-dessus parce que c'est un des gros sujets où on pourrait creuser ça sur notre épisode en fait les gens quand ils rejoignent une organisation on leur donne une place et en fait cette place-là du coup au lieu d'émission on le donne aussi à un manager mais aussi on lui donne une rémunération en fonction et aussi une perspective dans tous les cas c'est quand même encore bien ancré dans la tête des gens et en fait quand l'organisation change ça met en danger en fait beaucoup de choses et comme quand on change on ne sait pas trop les règles du jeu qui vont arriver après si par exemple pour gagner mieux sa vie il faut être manager et pas juste monter en tactique c'est super dangereux pour la personne d'avoir une organisation qui change si tu ne peux pas choisir ton manager parce que le manager change et que tu es rentré dans un poste et 6 mois après tu changes c'est difficile aussi donc même si le comité de direction veut une organisation qui change il faut aussi que ces changements-là puissent être compris en continu sans remettre en question des choses qui sont importantes pour les personnes et ça c'est encore plus dur parce que ça veut dire que ça a énormément d'impact en termes de salaire de reconnaissance de mission et tout le monde n'est pas fait pour un changement aussi fréquent quoi ouais ouais c'est l'importance d'impliquer les gens en fait en amont et pas juste de leur présenter les choses comme acquises il faut les embarquer au bon moment il faut leur demander et ça permet finalement de nous assurer que le manager vers la bonne margarde bon mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast comme toujours n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn à le partager à vos collègues chefs de projet IT DSI ça vous aide toujours à trouver de nouveau et des DSI toujours plus intéressants et écoutez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz